Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Nous sommes à Anwakchot, en Mauritanie, où se tient le sommet de l'Union africaine. Et notre invité est le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Hamad. Merci beaucoup d'être avec nous, monsieur le président. C'est un mot de vous réventuer. Je vais commencer avec un sujet qui fait beaucoup parler en Europe, le sujet des migrants. Il y a eu récemment un sommet de l'Union européenne qui a pris certaines décisions, notamment en demandant à des pays africains de prendre en charge la gestion, entre guillemets, de certains de ces migrants et aussi de demander à la Libye des efforts. Beaucoup en Afrique s'interrogent, voire s'indignent de voir que, encore une fois, c'est en Libye, dans un pays si difficile que tous les efforts sont demandés. Quelle est votre opinion ? Ce n'est certainement pas la solution. Ce phénomène, pour pouvoir le résoudre, ou tout au moins se l'amoindrir, je crois qu'il faut essayer de remonter aux sources, aux causes profondes de cette migration. Ni les murs, ni les camps de rétention ne peuvent régler un phénomène de cette nature. L'Europe fait fausse route. Certainement. Je pense qu'il est absolument important que dans le cadre du partenariat que nous entretenons avec l'Europe et notre proximité géographique, je crois qu'il faut qu'on aborde cette question autrement. Les Européens ne vous écoutent pas ? Je pense qu'ils sont sensibles, de plus en plus sensibles. En tout cas, ils n'ont pas le choix. Ils sont sensibles aux arguments de l'extrême droite, surtout qui leur dit on veut faire la forteresse Europe, on ne veut plus voir ces migrants. Je comprends que le problème suscite beaucoup de passion. Je sais que c'est un problème qui intéresse tout le monde. Mais je crois que la nature et l'envergure du phénomène commandent qu'on s'y prenne autrement. D'accord. On parlait de la Libye, je veux en venir à l'aspect plus politique en Libye. On veut, la communauté internationale, la France notamment, il faut bien le dire, veut des élections le 10 décembre. Beaucoup pensent que c'est allé trop vite en besogne, que la situation sécuritaire, l'environnement politique ne se prête pas à des élections aussi rapidement. Est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être aller plus lentement, voire reporter des élections, parce que sinon ça pourrait avoir l'effet inverse ? Organiser les élections est notre souhait, nous tous. Encore faut-il que les conditions les permettent. Elles ne sont pas réunies. La Libye est un pays déchiré, fractionné entre différents groupes armés. Il me semble qu'il faut nécessairement obtenir un certain consensus, notamment par l'organisation d'une conférence, sous quelque format que ce soit, pour pouvoir faire parler libyen, espérer une réconciliation entre les différentes composantes de la société libyenne avant d'envisager d'organiser des élections. Donc c'est une erreur ? C'est une démarche volontariste. Trop. Que je comprends bien, mais j'ai peur que les circonstances ne puissent pas nous permettre d'ici la fin de l'année, en tout cas c'est notre souhait à tous, mais il ne me semble pas évident que cela puisse être possible. Donc il faut les repousser, on a bien compris. Sur la question du Sahel, évidemment on parle beaucoup du G5 Sahel, il y a eu un attentat contre le quartier général du G5 Sahel avant ce sommet de l'Union africaine. Le message est clair, le G5 Sahel a été frappé au cœur, mais ça veut peut-être aussi dire que ce G5 Sahel n'est pas prêt, n'est pas financé, et qu'il faut faire attention parce que derrière les discours, la mise en œuvre n'est pas là. Je crois que ce qui se passe au Sahel est une menace à la paix et à la sécurité internationale. On n'a jamais cessé de le dire. Le Sahel aujourd'hui, dans le continent africain, est l'un des points les plus chauds. Et vous connaissez la particularité de cette zone aride, frappée par la sécheresse et la désertification. Elle qui est à la lisière du Maghreb est donc un passage naturel pour les migrants, pour les trafiquants de toute nature. Et cette région est frontalière de la Libye dont on parlait récemment. Donc le trafic des armes, des munitions, tout l'arsenal de Gaddafi s'est déversé sur cette partie. Et donc, c'est parce que dans le mécanisme classique des Nations Unies, malgré la présence d'une émission en Normalie, les États de la région ont constaté que cela n'a pas pu régler le problème. Parce qu'il s'agit du terrorisme, il s'agit du radicalisme, il s'agit des trafics transfrontaliers. C'est pour cela que ce mécanisme ad hoc a été envisagé. Nous avions souhaité que la communauté internationale, et notamment les Nations Unies, puissent financer ces opérations. – Mais les Américains ne le veulent pas ? – Les Américains ne le veulent pas. – Vous le regrettez ? – C'est une erreur. C'est une erreur. Le phénomène prend de l'ampleur. Les États de la région font de leur mieux. Et je crois que le message d'il y a quelques jours assez varé est parlant. – Est-ce que vous avez peur que le Sahel s'embrase une nouvelle fois ? – Il est déjà embrasé. – Encore plus ? – Il est déjà embrasé. Donc il faut absolument faire en sorte que nous appelons d'abord la solidarité des États africains eux-mêmes, ce que nous essayons de faire depuis un certain temps, et la communauté internationale dans son ensemble. – Je veux venir à un sujet évidemment dont on parle beaucoup en Afrique, surtout en Afrique francophone, la République démocratique du Congo. Vous vous y êtes rendu, vous devez à nouveau vous y rendre d'après ce que j'ai compris. La grande question c'est, est-ce qu'il y aura des élections d'ici la fin de l'année sans Joseph Kabila ? Est-ce que vous pensez que nous sommes vraiment à ce point où il ne va pas essayer de se représenter ? – Nous l'espérons vivement. Les préparatifs avancent. Le Président a toujours dit qu'il va respecter la Constitution. – Vous le croyez ? – Il y a l'accord du 31 décembre, après l'accord de la Saint-Sylvestre. J'espère que tout le monde va s'accorder. Il faut créer les conditions de consultation. – Mais vous avez un doute ? – Vous avez un doute ? – Je n'ai aucune raison d'avoir un doute, puisque le Président le répète. – Mais beaucoup de gens pensent qu'il y a un doute. – Il dit qu'il va respecter la Constitution, j'espère qu'il va le faire. – Je vais en venir à la question du Sahara occidental. Vous présentez un rapport au chef d'État pendant ce sommet de l'Union africaine. C'est un conflit gelé, il ne semble pas y avoir d'issue. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le moment de trouver une solution et aussi pour l'Union africaine d'avoir un vrai rôle ? On sait que le Maroc veut que ce soit l'ONU qui s'en occupe et pas l'Union africaine. Est-ce que vous pensez que ça doit changer ? – Vous vous en doutez, je donnerai la primaire au chef d'État. Cela va se passer dans quelques heures. Ce qui est évident, c'est ce que vous dites. C'est un vieux conflit qui a duré plus de quatre décennies. Maintenant, les deux parties sont membres de l'Union africaine. – Ça devrait faciliter les choses ? – Ça devrait faciliter les choses. – Mais ce n'est pas le cas. – Ça peut également être compliqué. Et donc, il nous faut engager une réflexion en parlant avec les parties pour pouvoir proposer un chemin qui puisse nous permettre d'assurer la sérénité au sein de l'Union et peut-être jouer un rôle dans le processus, pas en mettant en place un processus par elle, mais en appuyant celui qui est en cours aux Nations Unies. – Est-ce que vous appelez le Maroc à être plus ouvert, plus constructif sur ce dossier ? – J'appelle toutes les parties à être constructifs en la matière. – Je veux en venir à certains développements plutôt encourageants ces dernières semaines. Au Sud-Soudan, il y a un nouvel accord de cessez-le-feu. Alors, je suis prudent, j'imagine que vous l'êtes aussi, parce qu'on a déjà vu le film avant, j'allais dire, et ces accords ne sont jamais respectés. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, il y a un espoir, parce que la situation est terrible pour les populations du Sud-Soudan ? – Il faut à la limite même contraindre les parties à respecter leurs engagements. Je crois que nous avons vécu plusieurs ruptures d'engagement. Hier, s'est tenue une réunion du Conseil Pays et Sécurité de l'Union africaine au niveau des chefs d'État, précédée par une réunion du comité ad hoc spécial créé par l'Union africaine sur le Soudan et qui est présidée par l'Afrique du Sud et qui est composée de cinq États africains. Je crois que le message, je dirais à l'unanimité, est celui de dire aux protagonistes que trop se trouve. La situation humanitaire, particulièrement dans ces pays, est des plus catastrophiques. Les acteurs continuent à signer sans respecter. – Pourquoi ça changerait ? – De toute façon, aujourd'hui, il y a une unanimité aussi bien au sein des Ligades que de l'Union africaine et de l'ensemble de la communauté internationale qu'il faut absolument faire respecter les engagements. – Alors ? – En imaginant, en envisageant également des sanctions contre ceux qui bloquent, ceux qui s'opposent à la paix. – L'Éthiopie, l'Érythrée, des développements presque surprenants, 20 ans après la fin du conflit. – Très bonne nouvelle, moi j'habite à Addis. – Oui, je sais. – Je constate… – Vous êtes surpris, parce que tout le monde a été surpris. – Un peu quand même, il faut les reconnaître, mais je crois que c'est la voie de la sagesse. Le nouveau Premier ministre a pris des initiatives courageuses. Il y a une délégation érythréenne qui a déjà visité le pays. Je crois qu'il est convenu qu'au plus haut niveau, il y aura une rencontre pour respecter le verdict d'il y a déjà quelques années. Et j'espère que c'est une lueur d'espoir dans cette zone par aère fortement troublée. – Donc la paix est à l'horizon ? – Certain. – Je vais en venir aux réformes de l'Union africaine. On en parle beaucoup. Il y a une vraie question, c'est le financement de l'Union africaine. On sait que l'Union africaine est largement financée par les Occidentaux, autant le dire, voilà. Vous avez fait des efforts pour essayer de faire en sorte que l'Union africaine se finance elle-même pour, j'allais dire, mieux s'exprimer elle-même, mieux agir elle-même. Il y a notamment cette volonté de mettre en place une taxe de 0,2% sur les importations. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on est encore dans le discours, dans l'incantation ? Où est-ce que ça va devenir une réalité ? Et à quel horizon ? – C'est déjà une réalité. 23 États africains ont déjà appliqué ou sont en train d'appliquer cette mesure. D'autres… – Mais pas les plus gros. – D'autres, pour des raisons internes, des mécanismes et des procédures, notamment budgétaires, sont en train de travailler avec la Commission pour voir comment faut-il le faire. L'une des manifestations de cette réforme, c'est que le budget 2019 a été conçu, et je l'espère va être adopté, parce qu'il est déjà adopté par les ministres, sur la base des nouvelles règles. On a diminué même de 12% le budget de l'Union. Tout ce qui concerne le fonctionnement est financé à 100% par les ressources propres à l'Afrique. Les budgets, programmes et projets, jusqu'à là, je crois que 60-40%, c'est une belle avancée, et je crois que sans ça, l'Afrique ne pourra pas sincèrement péser, d'abord pour elle-même et dans le monde. – Alors, à quel horizon, très rapidement pour terminer, pensez-vous que l'Union africaine pourra s'autofinancer ? Est-ce que vous vous êtes mis un but clair en disant, voilà, le jour où vous direz aux Européens et aux Américains, c'est gentil de nous avoir soutenus, rentrez chez vous, on n'a plus besoin de nous ? – Notre objectif est d'atteindre un certain niveau qui puisse nous permettre d'assurer nous-mêmes notre fonctionnement et également nos projets prioritaires. – Quand ? – Ce qui ne veut pas dire que nous allons fermer la porte. – Bien sûr, mais quand est-ce que vous espérez l'autofinancement ? – De toutes les façons, l'horizon, c'est 2019-2020. – Donc c'est demain ? – C'est demain et les choses avancent. – Merci M. le Président de nous avoir accordé cette interview ici à Nouakchott où se tient donc le sommet de l'Union africaine. Restez sur notre antenne pour plus d'informations. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada